Cette collège du département teste actuellement l'utilisation d'un ENT, un espace numérique de travail. Ce portail collaboratif propre au collège permet aux élèves, aux professeurs et au personnel de l'établissement de communiquer et de partager un certain nombre de ressources multimédia. Le conseil général, qui a lancé l'expérience en 2008, en partenariat avec le rectorat et Orange France Télécom, a doté les collèges d'un pack numérique pour enrichir cette ENT. A savoir une encyclopédie, un logiciel de note, de correspondance avec les parents, également un site de ressources vidéo, d'images en ligne, un logiciel qui permet également d'aider les élèves en difficulté, qui fait des exercices, qui corrige et qui permet d'accompagner de manière individualisée les jeunes dans leur progrès. Et également, en termes de matériel, un tableau blanc interactif. En plus, il y a une dotation qui a été apportée par le département à l'ensemble des 56 établissements, une classe mobile multimédia qui permet d'équiper une salle très rapidement avec le support informatique. L'ENT donne des informations pratiques et rend compte de la vie du collège, comme ici à Pont-au-de-Mer. Les documents administratifs sont accessibles en ligne, tout comme les bulletins de notes, remplis via l'espace numérique de travail et consultables à distance par les élèves et les parents. Ici, l'ENT est également un outil de publication. Il propose plusieurs mini-sites web, reflétant les travaux des élèves ou l'activité parascolaire. Je voulais que l'ENT soit aussi un espace où on est fiers de montrer ce qu'on fait en classe et presque que les élèves aient envie de faire encore mieux pour justement être fiers d'être représentés sur l'ENT. Au collège Alphonse Allais de Val-de-Reuil, les professeurs ont numérisé leur support de cours pour les utiliser de façon interactive en classe, mais aussi pour les rendre disponibles via l'espace numérique de travail. Par l'intermédiaire du cahier de texte numérique, les élèves peuvent récupérer des fiches d'exercice s'ils étaient absents et peuvent les faire à la maison. Dans le cadre du jumelage avec un collège américain, les élèves s'échangent vidéos et documents multimédia qui deviennent autant de supports pédagogiques pour enrichir les cours. Les fonctionnalités de l'ENT, combinées avec les avantages du web, offrent une infinité de possibilités et l'un des enjeux de cette expérimentation est d'explorer ces possibilités pour imaginer de nouveaux usages. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada